Une vidéo de témoignage des exercices de respiration et des résultats qu'on peut obtenir en termes de performance. Je vais vous montrer du coup les résultats où on verra certains graphiques à la fin pour voir ce que ça a pu faire. Donc moi c'est dans le cadre de programmes faits par Pierre Dufresse, dont vous pouvez voir ici sa chaîne Verisme TV et programme H4H respiration. Et par rapport à ce programme, moi j'ai choisi la partie on va dire performance qui encourageait à faire la méthode Wim Hof et puis simulation altitude. Et du coup vous pouvez voir à l'écran ici, parce que je suis un peu comme Pierre, j'aime bien noter aussi les choses. Et donc en janvier de l'année dernière j'ai démarré assez régulièrement, très régulièrement, à pratiquer la méthode Wim Hof avec trois cycles. Et je me suis amusé ici du coup à regarder la somme des temps d'apnée cumulé pour pouvoir après en faire un petit graphique. Au passage à chaque fois il y avait de la simulation altitude que je parcourais, que je pratiquais sur la plage en marchant donc en parallèle les mêmes jours que je faisais du Wim Hof. Donc ça c'est la première page de Wim Hof, deuxième page donc on peut voir ici les différentes évolutions. Et à chaque fois simulation altitude était très fait au début et après plus ou moins, ça dépendait des moments. Et là juste d'un point de vue graphique on peut voir effectivement, ça c'est la somme toujours des apnées, la somme des trois apnées 25% pleins. On voit qu'en gros sur la faim c'était un peu moins en durée qu'au début. Simulation altitude, bon j'ai pas noté au début, sachant que je faisais juste ça en marchant avec 10-12 répétitions. Et puis avec le confinement j'en ai eu un peu marre de tourner en rond dans la maison ou dans le petit terrain et du coup à un moment donné je l'ai fait assis pour voir, en me disant bah tiens pourquoi pas. Donc ça m'a permis de noter quelques expériences assis avec un nombre de répétitions et puis en finale la durée globale, ce qui permettait de voir la moyenne. Bon c'est pas forcément hyper intéressant en soi mais voilà ça permettait de voir aussi les moments où on est plus à l'aise ou pas. Et en termes de mesure, maintenant c'est intéressant, c'est qu'il y a la partie bolt du coup que je faisais en mesurant le temps. Et on voit sur ce graphique la période où j'ai fait du Wim Hof et de la simulation altitude. Donc au passage j'avais fait déjà ce genre de mesure un an avant, en janvier 2019, sachant que donc au tout début du démarrage j'avais déjà un peu progressé pour des raisons diverses. Mais voilà en gros les progressions qui ont pu être observées durant la pratique assidue de Wim Hof et de la simulation altitude. Donc ça c'est de l'apnée poumon vide en reprenant l'air dès les premiers signes, donc besoin de respirer. Donc pas toujours évident de vraiment dire est-ce qu'on est toujours au premier signe ou pas mais voilà. Et puis une autre mesure sur un test de Stange qui consiste à faire une apnée poumon pleine. Donc là c'est déjà plus facile parce que là on y va jusqu'au bout. Donc pareil janvier 2019 c'était dans les 80 secondes. Janvier 2020 on était plutôt autour des deux minutes. Et puis c'est monté jusqu'à plus de trois minutes. Et là j'ai retesté tout dernièrement avant-hier pour voir où j'en étais. Après avoir complètement arrêté Wim Hof et simulation altitude pour voir la perte qu'il avait pu y avoir on va dire. Donc c'est ce qui explique cette dernière partie, cette dernière baisse que l'on pouvait voir aussi sur Bolt. Bon ça n'a pas baissé tant que ça par rapport au début de la pratique puisqu'on est encore quand même 40 secondes au-delà du début. Mais quelque part ça donne envie de pratiquer à nouveau ces techniques de respiration. Je pense que je vais m'y remettre, ça donne envie. Voilà pour ce témoignage. Plus d'infos bien sûr sur le signe de Pierre Vérisme TV et son programme H4H. Voilà pour ce témoignage.